Voilà. Aujourd'hui, je veux te donner un exercice et de parler des cinq niveaux de self-talk. Je ne sais pas comment on dit ça en français, self-talk, comment tu te parles à toi-même. Là, il y a cinq niveaux et je voudrais non seulement t'expliquer ces cinq niveaux, mais je voudrais aussi que tu utilises cette connaissance-là pour en faire un exercice et vraiment aller loin dans ces différents niveaux pour te rendre compte qu'est-ce qui se passe dans ce niveau pour toi. OK, donc tu peux te mettre debout avec moi ici, en espérant que la caméra ne me mette pas en flou. OK, bien. Donc, tu as le premier niveau, c'est le niveau où tu es dans l'impuissance, tu es dans ce qu'on appelle l'acceptation négative de toi-même. Donc, ça va être des mots que tu vas dire comme je ne peux pas, je ne sais pas faire ça, je n'arrive jamais à faire ça. Donc, ce que tu fais pour cet exercice, si tu as déjà réussi à faire quelque chose, imaginons que je me dirais je veux maigrir et que j'ai déjà fait une cure détox, j'ai perdu autant de poids, donc je sais que je peux maigrir. Mais peut-être avant, je me racontais une histoire, je me disais non, je ne suis pas capable de maigrir. Donc, l'acceptation négative, le premier niveau, c'est où tu vas dire je ne suis pas capable de, je ne peux pas. Et donc, quand tu fais ça, moi, je voudrais que tu vois comment, quand tu dis des choses comme ça, comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que dans ton corps, tu es présent ? Donc, ce qu'on va faire, beaucoup de femmes se tiennent mal. Ce qu'on va faire, on va se tenir mal, c'est-à-dire on va se renfermer un peu ici, juste un peu laisser tomber comme ça, tu sais, un peu, être un peu timide comme ça, tu vois, tu te mets un peu comme ça, là. Et tu sens comment tu te sens. Souvent, quand tu fais ça, tu laisses sortir un peu ton ventre, donc voilà, comme ça. Là, on est vraiment mal mis. Tu as aussi tes épaules qui vont un peu dedans, donc on se sent déjà complètement comme ça, on ne se sent déjà pas bien, on se sent déjà un peu déprimé. Donc, si je dois me dire, ah oui, je ne sais pas le faire, je ne sais pas faire ça, ah non, je ne sais pas faire ça, ah jamais je ne voudrais faire ça, ah ben non. Et alors après, tu vas voir quand tu répètes ça ou ce que tu te répétais avant de réussir, ce que tu as voulu faire, quelles sont les raisons que tu t'es données, comment tu te sens, comment tu te tiens, et fais exprès de te tenir comme ça, et fais exprès de répéter ces phrases-là. Et tu parles à haute voix comme si tu parlais à quelqu'un. Oui, tu répètes ce self-talk, comment tu te parlais avec toi-même, mais observe les mots, observe comment tu parles aux autres, observe quand tu te plains. Se plaindre et avoir la pitié des autres, c'est quand c'est ton mari, ta famille, c'est bien, c'est bien de temps en temps. On peut être pitoyable et c'est OK de temps en temps. Ça ne devrait pas être ton vécu tout le temps. Voilà, tu fais ça. Le deuxième niveau, c'est quand on a conscience qu'on devrait quand même changer quelque chose. Et donc, quand on est dans ce niveau de conscience-là, on va utiliser des mots comme « oui, je te ferai », « il faudrait que je ». Donc là, tu as cette conscience, je dois changer quelque chose. Et donc, ce qu'on va faire, quand on est dans le truc que moi, je ne peux pas, pauvre moi, je ne sais pas, victime, tout ce que tu veux, je ne suis pas dans ma puissance. Quand tu dis « oui, je devrais changer », on va déjà te mettre un peu plus, tu grandis un tout petit peu ici. Tu ouvres un peu plus le plexus solaire, tu ouvres, tu libères un peu les émotions. Ça, c'est les émotions ici. Et tu ouvres un peu plus et tu es quand même encore là, un peu hésitante. Tu vois, tu dis « je devrais ». Oui, tu n'as toujours encore rien fait, mais tu sais que tu devrais changer. Donc, dans cette phase-là, passe de nouveau cinq minutes. Mets-toi une horloge et parle pendant cinq minutes avec les mots « je devrais », « il faudrait que je ». Toujours avec le même changement que tu veux provoquer. Et puis, le troisième stade, c'est quand tu prends la décision à partir d'aujourd'hui et maintenant, à partir de maintenant, plus jamais que je prends cette décision et je change. Et donc, tu passes de nouveau cinq minutes dans cette phrase-là. Tu commences toutes les phrases à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et tu expliques ça à un public imaginaire. Et donc, ce que tu vas faire, tu vas sentir quand tu dis « à partir d'aujourd'hui, déjà, tu vas te tenir autrement ». Tu ne sais presque pas le dire quand tu es comme ça. Oui, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas une décision, ça, tu vois. Quand tu prends cette décision, c'est « ha ». Et puis après, évidemment, c'est le niveau de prendre la décision. Tu peux retomber dans les deux niveaux avant. C'est clair. Et puis, le quatrième niveau, c'est le niveau « je suis ». Ouais. Donc, moi, ce que je dis toujours à toutes les femmes avec qui je travaille, tu es une femme magique. C'est le mot que j'aime bien utiliser. Donc, tu peux dire « je suis ». Et quand tu es dans le « je suis », blablabla, tu vas trouver le problème sur lequel tu travailles. Manque de temps, toujours être en retard ou vouloir maigrir, pas maigrir, pas s'organiser, ne pas avoir de l'argent, tous les trucs. Et là, tu es déjà. Donc, je suis svelte, je suis riche, je m'organise, je dors assez, je prends soin de ma santé. Donc, je suis cette femme qui… Et donc, de nouveau, tu passes cinq minutes et tu parles de cette manière-là. Et quand tu fais ça… Alors là, je voudrais te donner un truc de la danse orientale. Dans la danse orientale, comment on se tient ? On va se tenir aligné ici avec la colonne vertébrale, bien aligné. On va mettre la hanche un peu en avant. Mais surtout, ce qui se passe, c'est super intéressant au niveau ici. On ouvre le plexus solaire et ici, au niveau de ta présence, tu vas aller en haut et un tout petit peu devant. Donc, ça, ce serait la normale, mais je vais aller un tout petit peu devant. Tu vois, je suis un peu plus devant. Et ce petit peu devant, c'est ma présence. Quelle présence que j'ai ? Et donc, mets-toi dans cette présence et parle « je suis » et parle. Et tu vas voir, selon le problème que tu abordes, où tu te trouves. Tu auras plus difficile à parler « je suis ». Tu vas avoir quelque chose à l'intérieur de toi qui va dire « non, mais ce n'est pas vrai du tout. Qu'est-ce que tu te racontes ? » Eh bien, le tuyau ici, c'est, bien sûr, moi, j'enseigne ça avec le mouvement, avec la danse. On va incarner, comme on incarne les archétypes pour le moment où il y a le stage. Donc, on va incarner ça avec la musique. On va aller dans un monde imaginaire et devenir et incarner cette personne, mais vraiment dans une pratique. Mais toi, ici, si tu as ces pensées qui disent « mais qu'est-ce que tu te racontes ? » Tu as besoin de pratiquer ça jusqu'à ce que ton inconscient se dise « ah oui, en réalité, toi, c'est ça ». Donc, si maintenant, tu veux, par exemple, tu es grosse et tu te considères grosse, et tu veux être svelte et maigrir. Eh bien, ce que tu veux, tu veux opérer, même avant de commencer à résoudre ta situation. Tu vas te dire « je suis svelte, je suis une femme qui est absolument en harmonie avec la nourriture et avec le, voilà, rentrer l'énergie, dépenser l'énergie, etc. » Donc, tu veux être cette personne, même si tu ne l'es pas encore, et dire « si j'étais cette personne, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là ? Comment je me sentirais ? Comment je penserais ? » Et donc, tu veux être dans cette identité pour la devenir, oui ? Donc, ça, c'est comme ça que tu veux résoudre tes problèmes, où tu es sur le chemin de résoudre. Donc, ça, c'est l'endroit où tu veux vraiment être. Et le cinquième niveau, le cinquième niveau, ça, c'est vraiment un niveau où tu te rends compte que toi et la vie et la terre et tout, c'est un. Tu n'es pas séparé, tu n'es pas un truc bizarre, coupé de ce qui t'entoure, c'est un. C'est, ouais. Donc, ça, c'est un niveau hautement spirituel, si tu veux. Et selon où tu te trouves, tu vas déjà peut-être être là. Donc, voilà. Dans danse orientale, pratique cette présence. Et le dernier truc que je te donne ici avec cet exercice qui est vraiment époustouflant, essaye-le, mets-le à l'épreuve. Même si tu es devant l'écran dans une réunion via Zoom et n'importe, les réunions de travail et que tu te dis, je m'en fous, je m'habille en pyjama, personne ne me voit. Fais ça. Tu t'assis sur ta chaise, tu t'alignes et tu as une présence ici. Et une ouverture est une présence quand tu parles avec les personnes. Donc, déjà, en face à face, super intéressant. Donc, au lieu d'être comme ça, de te dire, je suis présente, je suis là. Et là, tu parles et tu me diras. Tu me diras qu'est-ce que ça, ça a changé dans tes relations avec les personnes. Même quand je te dis devant l'écran, je te fais l'exemple ici. Si je vous parle comme ça, tu ne vois pas ce qui se passe ici en dessous. Mais je me sens différente. Non, prends compte et c'est fini. Tandis que si je suis ici et je suis là, je suis beaucoup plus présente. Et donc, expérimente ça. C'est vraiment magique ce qui se passe dans ton être, comment tu te sens. Et pour résoudre ou avancer dans la vie, résoudre les problèmes ou devenir la meilleure version de toi, eh bien, c'est important de voir comment tu te parles, quels sont les mots que tu utilises. Et ce que tu veux faire, tu veux utiliser le niveau 1 et 2. Quand tu te rends compte, je me parle comme ça. Oh, je ne sais pas le faire. Il faudrait que je... Oui. Tu veux tout convertir dans le niveau 3 et 4 au moins. Donc, tu peux prendre aussi une feuille. C'est efficace de parler à haute voix et de s'imaginer qu'on explique les choses à quelqu'un. Parce que quand tu parles à haute voix, ton inconscient t'entends en plus. Oui. Mais tu peux aussi écrire sur une feuille. Tu fais une colonne ici avec le niveau 1 et 2. Et tu fais une deuxième colonne, niveau 3 et 4. Et tout ce que tu as dit dans le niveau 1 et 2, tu le transformes en affirmation, en phrase positive. Et puis, tu t'observes toute la journée comment tu parles à toi-même et comment tu parles évidemment. Quels sont les mots que tu utilises ? Et je te jure, tu vas retrouver ces phrases. Et tu vas maintenant avoir un outil pour devenir plus consciente et puis transformer ta réalité. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ça. Mets-moi dans les commentaires si tu as fait l'exercice. Si tu as un problème, enfin, ou tu n'arrives pas à le faire, tu te sens bloqué ou tout d'un coup, tu deviens super triste ou tu te rends compte que pendant 20 ans, tu étais dans le niveau numéro 1, à ce moment-là, prends le rendez-vous avec moi. Tu peux sur mon site web chandora.live.com prendre un rendez-vous 30 minutes gratuit avec moi, un rendez-vous de transformation rapide et je t'aide avec ça. Et ça, c'est gratuit. Donc, tu peux en profiter. Et c'est important de faire ce travail. Je te souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écoutée et à très bientôt.